Bonjour tout le monde et bienvenue sur la magie des étampes. Aujourd'hui un projet très très simple avec votre planche instant enveloppe. Il est tout simple mais je tenais à le faire avec vous pour vous donner plein de petits trucs. Donc j'ai choisi ici le super beau papier design de la collection. Partagez ce que vous aimez, que j'adore parce qu'il y a un effet nacré dans plusieurs feuilles et c'est de toute beauté. Je vais m'amuser avec le jeu d'étampes de la même collection qui s'appelle Aime ce que tu fais. J'ai choisi également des nouveautés donc les nouveaux maperons colorés. Vous en avez 24 dans votre petit paquet et ce qui est le fun c'est que vous pouvez aussi utiliser l'endo soit blanc ou l'ancré à l'éponge pour aller avoir toutes les couleurs que vous voulez assorties à votre projet. Et bien sûr la planche instant enveloppe. Vous savez je m'en sers beaucoup dans le fond pour des projets différents. C'est pas juste pour des enveloppes. Je vais vous mettre toutes mes archives avec l'instant enveloppe sous cette vidéo là. Et puis je vais colorier avec les Stampin' Blends. Donc j'étampe avec l'encre Memento et je vais utiliser la verre-olive également. Donc le papier idéal pour aller avec l'effet que je recherchais. Je voulais utiliser ces deux papiers là. Donc c'est macarons à la menthe. Et j'ai décidé d'utiliser le format 3,5 par 5. Donc quand vous avez la planche instant enveloppe, vous avez le format de la carte que vous voulez dans le fond pour faire votre enveloppe dans le fond. Donc moi j'utilise la grandeur ici pour comme guide vu que c'est comme une enveloppe qui est un porte-étiquette. Ça c'est la grandeur du papier dont on a besoin. Donc dans mon cas ici, c'est 7,4 par 7,4. Et je fais un pli à 3 et un 8. Donc on y va sans plus tarder. Je place mon carton qui est déjà 7,4 par 7,4 à 3 et un 8. Je viens faire un pli ici. Je perforce. Je tourne. J'oublie la mesure. Je m'en viens comme guide avec ma ligne que je viens de faire. Voyez-vous comment c'est pas compliqué. Je perforce. Et c'est comme ça. À chaque côté, voyez-vous, en 10 secondes, j'ai fait une enveloppe. Il y a aussi l'option avec l'instant enveloppe d'aller perforer ici pour arrondir nos coins d'enveloppe. Ici, ça paraîtra pas beaucoup pour mon projet, mais je voulais vous montrer ce que ça donne. Donc, ça c'est mon porte-étiquette. Je vais me servir de la base ici. Et c'est bien important, ça va tellement mieux d'aller se servir du plioir ici, ou si vous avez le plioir en os, pour aller bien bien faire nos plis. Et puis, ça se colle beaucoup plus facilement ensuite. Alors, ici, ça va être tout simplement à couper. Une fois que c'est coupé, j'ai cherché un moyen d'aller faire mes rabats ici en papier design. Et finalement, au lieu de vous donner des mesures, vu qu'on a des petits côtés ici, là, ça se donne mal en mesure. Je peux pas dire un triangle de temps par temps. Donc, finalement, voyez-vous ce que j'ai fait pour que ça demeure rapide. Vous savez comment j'aime les belles choses, mais qui sont pas compliquées. Je viens tout simplement tracer. Et je trace aussi sur l'autre papier que je trouve qui va tellement bien avec. Ce porte-étiquette-là pourrait servir de porte-carte cadeau. Ça pourrait servir aussi de porte-certificat cadeau. Quand vous offrez des billets en cadeau à quelqu'un. Donc, ça peut être aussi une carte de fête. Bref, toutes les possibilités sont là. Ce qui est le fun, c'est que si, par exemple, vous offrez un certificat cadeau qui est plus gros, alors vous allez tout simplement changer de format avec votre Insta-enveloppe. Et vous allez pouvoir créer ça sans vous casser la tête. Donc, ça, c'est mon extérieur. Je suis venue ici prendre un papier cartonné noir nu. Je vous donne les mesures 3 et 5,8 de pouce par 5 et 3,8. Ensuite, pour le carton blanc, 3 et 3,8 par 5,4. Alors, ça se peut qu'ici, vous vouliez enlever une petite ligne en plus, mais je ne voulais pas tomber dans les 16e de pouce parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Donc, j'ai choisi ici un petit napperon. Regardez, j'aurais pu le faire aussi. Ça aurait été très beau. On va faire changement. OK. Donc, je trouvais ça beau que ce soit comme ça. Je peux aller le coller directement. Tantôt, j'avais collé un petit cercle. C'est un petit peu pour renforcer. Il n'est pas nécessaire, il n'est pas obligatoire, mais ça aide à renforcer. Il va en avoir un par-dessus et un autre en arrière. Donc, là, j'applique de la colle seulement dans la moitié inférieure pour pouvoir venir coller ici. Et là, vous voyez pourquoi je viens faire une belle petite finition. J'ai découpé. Ça, c'est cercle 1 et 3,4 en passant. Vous pourriez prendre vos framelits pyramides de cercle ou les formes à coudre. Ça serait super aussi. Vous pourriez en prendre un de couleur si vous voulez venir ajouter quelque chose ou simplement un papier design. Donc, j'ai déjà étampé. Je te remercie. Et là, je veux colorier avec mes Stampin' Blends. J'ai choisi d'y aller avec Piscine Party. Et je vais bâtir sur ça. Donc, je vais commencer par colorier au complet avec mon plus pâle en Piscine Party. C'est comme pour faire ma petite couche de fond. J'aime bien ça. Ensuite, on va bâtir. C'est vraiment, vraiment pas compliqué. Et je ne me gêne pas parce qu'il va y avoir d'autres couleurs qui vont entrer par-dessus les plus foncées. Donc, j'ai été chercher Béli Bermude. Et il y en a qui vont me dire, bien là, c'est bien trop foncé. Tu sors de ta palette. Bien, justement, je veux avoir de la belle profondeur. Avez-vous vu comment je calcule rien? Puis, on dirait que ça tombe tout le temps beau tout de suite avec les Stampin' Blends. C'est ça que j'aime. On ne se casse pas la tête. Et ici, je n'irai pas mélanger outre mesure. Je veux laisser ça naturel. C'est pas compliqué, hein? Et là, il y a plein de nouvelles couleurs de Stampin' Blends qui sortent. Ça va être tellement génial. Alors là, si vous, vous voulez mélanger davantage, ce que je vous proposerais, ce serait de repasser avec le Piscine Party le plus pâle. Et venir repasser un petit peu, un petit peu partout pour aller mélanger davantage. Vous pouvez repasser tant que vous voulez. Petite finition ici. Je prends les tempes qui font partie du même jeu. aimes ce que tu fais. Le petit feuillage va venir ici apporter une belle différence. Alors, un beau petit ajout. Voilà. Je pourrais aussi ancrer mes contours en verre-olive ou en piscine party ou en macaron à la menthe. Ça sera encore mieux. Et là, aussi simple que ça, je viens coller avec mes dimensionneurs. C'est important, les dimensionneurs. C'est essentiel à ma vie. Voilà. Donc, si vous voulez que ça se démarque un petit peu plus, ça serait venir ancrer tout discrètement le contour. Et on vient tout simplement glisser ici. Donc, on s'arrange pour que le vœu soit plus bas, pour qu'on le découvre en l'ouvrant. Et puis ici, voyez-vous, ça, c'est mes achats économiques de rubans. Alors, ce sont tous les nouveaux rubans. C'est vraiment beau. J'aurais pu aller dans Grenouille-Guillerette ou bien Limonade à la limite. Ça aurait été très joli aussi. Même le beau tulle aurait été superbe. Mais j'ai choisi de trancher en faisant une belle boucle noire. Et c'est comme un ruban en satin. Il est vraiment, vraiment beau. Et je trouve que moi, c'est ma largeur préférée pour les rubans en satin. Pas trop large, pas trop étroit. Et là, vous allez venir jouer avec votre boucle jusqu'à temps que ça vous plaise. Et là, vu qu'elle est comme un petit peu moulée dans ce sens-là, je vais la laisser dans ce coin-là. Souvent, je vais aller sécuriser le tout avec un point de colle. Et voilà! Bingo, comme on dit en québécois! Alors ici, ma boucle, je l'avais fait toute droite. Vous avez les deux versions. J'aime bien avec le nafron ici, même si ce n'est pas la couleur exacte. Alors, sortez votre planche instant-enveloppe pour vous faire plein de pochettes. Vous pourriez même garnir avec des brillants. Alors, je vous souhaite une super belle journée. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada